... Bienvenue à tous pour les prévisions de ce 8 juillet. Je suis ravie de vous retrouver. Avant de regarder un peu plus dans le détail, les conditions métiers sur le continent européen, direction les Etats-Unis et la Floride, les Key West, qui sont touchés en ce moment par une dépression tropicale. C'est la dépression tropicale Elsa-Exoragan, qui a porté des intempéries, des vents puissants jusqu'à 90-100 km par heure. Vous le voyez, une mer déchaînée et aussi des inondations locales. On le verra à la fin de ce bulletin météo. Cette dépression tropicale va continuer de faire parler d'elle et remonter à présent vers les Carolines du Sud. On prend la direction du continent européen, où les nuages seront d'actualité entre les Alpes et la Norvège, puisque nous avons là une perturbation liée à une dépression, donc un temps globalement assez mitigé. Ce sera le cas aussi vers les îles britanniques, mais moins de vent et moins de pluie que les jours précédents. Quelques averses à caractère orageux. Donc la journée la plus instable du côté du Benelux, ce sera ce jeudi, toujours des températures bien basses pour la saison. En direction de la France, sur la façade ouest, c'est très instable avec de la fraîcheur, de la pluie. Par contre, en allant évidemment vers la Méditerranée, le golfe de Lyon ou encore l'île de beauté, la chaleur est d'actualité. Les températures sont estivales, la météo également. Ce n'est pas le cas sur le nord-est de la France, mais aussi en allant vers l'Allemagne avec un temps bien plus mitigé. Cela dit, les températures restent de saison. Il fait beau, il fait chaud sur la Russie, puisque c'est là qu'est positionné notre anticyclone. 31 degrés du côté de Saint-Pétersbourg, 30 du côté de Moscou. Quelques nuages purement inoffensifs. Le soleil sera d'actualité aussi sur l'Estonie ou encore la Lettonie. Forte chaleur notamment à l'ouest de la Roumanie. Jusqu'à 37 degrés attendus à Arad. Ce sont des températures qui sont pratiquement une dizaine de degrés au-dessus. Des valeurs de saison, il fait chaud aussi en descendant vers la Macédoine, la Croatie. Quelques orages toujours bien présents, notamment sur le nord de la Turquie. Ailleurs, le soleil est au rendez-vous sur les îles grecques. L'Egypte également, des pointes à 40 degrés. C'est aussi le cas, notamment du côté de l'Algérie et du côté de l'Italie, là aussi. Du côté de la Sicile, c'est là qu'on va battre des records. Pratiquement jusqu'à 40 degrés dans l'intérieur de l'île. Il fait beau, il fait chaud aussi sur le sud de la péninsule ibérique. C'est un petit peu plus mitigé dans la partie nord. Des pointes en fin de semaine du côté de l'Espagne, du sud de l'Espagne, jusqu'à 47 degrés. Des records seront certainement battus. Pendant que vous découvrez la couleur de sel et les températures du monde, je vous emmène du côté de la Caroline du Sud. Je vous le disais, en ouverture de ce bulletin météo, la dépression tropicale apportera encore des intempéries, des vents jusqu'à 100 km par heure et des pluies torrentielles. Merci à tous. Belle suite des programmes avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada